coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour parler en fait de ma licence il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé en gros plein de questions sur ma licence et là je me suis dit bah il fallait que j'y réponde par rapport à ça alors désolé c'est la montre fallait que j'y réponde pour vous éclaircir un peu sur la situation je me dis voilà c'est important et donc je vais vous parler en fait de mon expérience de ce que c'était à quoi ça correspond où je l'ai réalisé et comment ça s'est passé donc tout d'abord j'ai fait une licence pro gestion de portefeuille client en expertise comptable enfin en cabinet comptable moi j'ai pas du tout fait parce que c'était ma licence pro était en alternance savoir que toutes les licences pro ne sont pas forcément en alternance moi je connais des gens qui ont fait exactement la même licence que moi qui n'était pas en alternance donc ça c'est totalement possible voilà moi j'ai le choix d'aller en alternance parce que j'en avais marre en fait d'être à l'école l'alternance c'est vraiment en fait on vous demande pas forcément la même chose on vous accorde énormément d'autonomie c'est top oui vous avez des responsabilités vous avez un salaire quand vous êtes payé on paie votre formation vous êtes payé c'est le rêve personnellement pour moi c'est le rêve donc voilà sur ce on va continuer donc sur comment ça va se passer donc d'abord je vais vous parler en fait en gros de ma licence puis de mon expérience ma licence donc je l'ai faite au CNAM donc au CNAM en Ile-de-France sur le CFA du CNAM c'est le CNAM en Ile-de-France ça s'est assez bien passé c'était une licence pro donc personnellement en compta j'ai rien appris je préfère dire qu'il y a été j'ai rien appris parce qu'en fait c'était plutôt de la révision compta parce que j'avais appris donc j'ai revu un peu de ce que je connaissais déjà et puis énormément énormément de droit j'avais une amie elle disait mais limite on devient des avocats avec tout ce qu'on fait comme droit et elle avait pas tort quand je vois tout ce que je faisais j'avais j'ai une collègue qui a fait du droit et j'étais là je me dis mais j'ai vu ça 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 elle me dit bah c'est ce que j'en ai en droit je faisais la fin de spécialité j'étais là je faisais mais c'est pas normal c'est pas normal qu'on fasse autant de droit je trouvais pas faire ça dans ma vie mais bon c'était particulier mon alternance c'était lundi mardi à l'école mercredi jeudi vendredi en entreprise je trouve ça top le seul bémol c'est les vacances il y avait quasiment pas de vacances les vacances j'ai eu deux semaines que je pouvais poser à la période de noël nouvel an et ensuite pour pouvoir poser j'ai dû attendre les grandes vacances donc je suis partie en Corse et là je repars demain à l'heure où je vous filme cette vidéo donc voilà donc j'ai vraiment le moment où j'ai vraiment posé un peu tard mes vacances ça c'est le petit mémoire je trouve ça manque énormément de congés enfin de pouvoir poser des congés parce qu'en fait à la fin on arrive extrêmement épuisé par l'année et on se dit heureusement que je suis quand même voilà entreprise parce qu'on ne demande pas les mêmes choses alors c'est de la fatigue différente après selon que vous êtes en un cabinet ou moi dans une grande entreprise dans une grosse boîte ça va pas être là aussi la même la même requête qu'on va vous imposer ça va pas être de la même pression aussi moi j'ai pas par exemple les tout ce qu'il y a de bilan comptable enfin en fin d'année ça va être tout ce qui va être moi je suis pas impacté par les clôtures il y a plein de choses comme ça plein de critères qui font que je suis beaucoup moins fatiguée que quelqu'un qui va aller en un cabinet comptable après on n'apprend pas les mêmes choses donc voilà mon avis sur la filiale où j'ai la filiale je veux dire filiale je veux dire le mot filière je ne sais pas pourquoi la filiale où j'étais c'était franchement c'est une bonne filière si vous voulez aller en continu en comptabilité j'ai pas mal d'amis qui s'arrêtent là en fait en L3 moi je continue sur un master pour en fait pouvoir valider par la suite des CG des ACG en classique en compta qui m'ont permis de valider ces derniers moi c'est un master CCA et donc cette année vraiment ça a été particulier c'était le premier semestre où c'était quasiment que du droit et on ne demandait pas forcément énormément de travail personnel ça a été beaucoup d'apprendre 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 de refaire un peu les exercices mais c'était pas quand je suis de travail personnel ça veut dire on ne demandait pas de rendre des mémoires ou de rendre des mini mémoires comme j'ai pu avoir à la fin de second semestre où c'était mini mémoire exposé sur exposé mon mémoire que là je vais devoir rendre c'est assez là c'était assez enfin je trouve ça assez mal organisé au niveau de ma filière c'est que le premier semestre on ne demande quasiment rien de travail personnel et le second semestre c'était on te donne une liste grande comme la liste que tu faisais quand tu étais petit au père de l'oeil c'était trop beaucoup trop donc voilà après cette licence vraiment c'était vraiment je veux dire on peut aller dépoucher aussi que ça va aller enfin le dépoucher que ça peut vous donner c'est très compliqué parce qu'une licence pro quand tu veux t'inscrire à la fac c'est limite que des noms partout la seule fac qui m'avait accepté c'était à la fac de dentaire en filière banque monnaie banque c'était ma filière secours un peu un peu sinon moi j'ai postulé donc à la défense AMLV donc c'est des écoles de management et à PSB et après vous verrez la semaine prochaine donc le score IAE ou je sais pas encore dans quelle heure je vais poster ou si vous l'avez déjà vu le score IAE pour les universités où là c'était un peu plus voilà les universités qui donnent le score IAE voilà j'ai eu tout faux enfin tout faux je veux dire tout faux c'est ils m'ont tous dit non clairement je pense que du fait de devenir une licence pro ça aide pas du tout il y a vraiment des a priori par rapport à la licence pro on apprend énormément de choses j'ai des amis qui sont en licence actuellement on faisait exactement pareil je l'avais un peu en travers je vous cache pas j'ai l'impression qu'on était pas reconnus que voilà on était pas valorisés donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire des concours dans des écoles de management et en fait j'étais prise à AMLV et j'étais prise à PSB où vous passez la journée à faire la journée d'examen c'est toute la journée à PSB c'est très fatigant je suis partie de chez moi à 7h parce que je devais y être à 8h je suis arrivée chez moi il était plus de 7h donc ça fait quand même une grosse journée mais j'étais contente à la fin voilà je me dis bah ça va au moins ça pas servi à rien je sais que c'est aussi payant il me semble il y en a plein de trucs qui sont payants là le tip ce que je peux vous donner c'est si vous êtes boursier profitez-en même moi en alternance là j'avais quand même fait la bourse pour cette année avec le crousse alors pour savoir que moi je suis à l'échelon 0 bis c'est à dire je ne gagne pas grand chose mais ça me permet de ne pas avoir à payer les frais d'inscription et parfois les frais d'inscription ça va je crois c'est 240€ 240€ d'économiser croyez moi ça fait plaisir donc voilà ça permet d'économiser et puis ça permet aussi de limiter pas mal de choses au niveau des frais par exemple il y a pas mal de concours soit c'est des frais réduits ou pas de frais du tout parce que j'étais boursière et j'avais un code boursier donc là c'est vraiment ce que je peux vous conseiller qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme tips voilà n'hésitez pas à postuler dans les écoles de management moi vraiment je vous dis carrément les universités j'ai postulé partout j'ai postulé à Reims j'ai postulé à Lille j'ai postulé en plus de Paris bien sûr parce que j'habite dans la région parisienne j'ai postulé à Rennes j'ai postulé à Angers j'ai postulé à Bordeaux j'ai postulé à je sais plus je crois une université d'Orléans ça fait déjà 7 universités ouais j'ai postulé dans 7 universités avec plusieurs fois 2 ou 3 filières ça va être aussi bien du master cca du contrôle de gestion de la gestion de patrimoine ou finance monnaie banque assurance voilà c'était les 4 filiales les 4 filières pardon où j'ai postulé voilà donc là ce que je vais préparer les prochains donc c'est à PSB c'est un master cca en alternance dans la même boîte où je suis actuellement où ça arrive d'alternance à peu près pareil un petit peu plus chelou mais à peu près pareil j'essaierai de vous faire une petite vidéo quand j'aurai fait ma première année puis ma deuxième année donc voilà je crois que j'ai été à peu près complète si j'ai oublié des choses n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou autres j'y répondrai avec plaisir n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu s'il y a plusieurs questions qui reviennent bah je ferai peut-être un volume d'eux ça me dérange pas après j'aime bien d'avoir ce genre de vidéo qui soit assez courte mais assez efficace également pour que en fait vous ayez plein d'informations mais pas non plus trop à vous dire putain il y a trop d'informations je sais pas quoi faire et s'il y a plus des questions un peu plus que je trouve assez intéressante un peu plus généraliste ça peut être sympa de faire un deuxième volume avec vos questions voilà donc n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos ou que vous voulez voir sur ma chaîne par rapport aux études n'hésitez pas je suis là pour ça également pour vous aider parce que moi avec mon expérience je suis en plein dans les études l'alternance également j'ai fait des vidéos sur l'alternance déjà ça ne me dérangerait pas d'en refaire je vais en reposter une normalement aussi dans pas longtemps c'est vraiment enfin alternance c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et vraiment soulagé dans le terme du travail parce que franchement j'aurais pas fait l'alternance je crois que je me serais peut-être arrêtée au bac plus 3 je me serais pas allé plus loin et bac plus 3 en sur quoi vraiment être au bout du jour le haut là je continue parce que je suis dans une entreprise assez sympa j'ai des super collègues j'ai une très bonne bosse voilà ma bosse elle est très gentille très bien quand je dis bosse c'est ma manager en fait elle est très très bien mon équipe est top je m'entends très bien avec tous mes collègues à la finance enfin j'ai quand même énormément de chance d'avoir ce genre d'ambiance donc c'est pour ça que je continue dans ma filière parce que sans ça je crois que je me serais arrêtée là en fait vraiment je pense que c'est important d'être bien dans la filière d'être bien ah oui aussi mes collègues mes camarades de classe qui étaient top c'estime franchement je les ai tous adorés et même il y a certains qui continuent avec moi les prochaines l'aventure à psv donc là très bien ce sera trop bien on va se retrouver à 3 ça c'est un truc aussi qui est assez rassurant c'est que voilà j'ai postulé partout en France et c'est aussi quitter le cocon familial quitter ma petite vie ici et puis c'est au risque d'avoir rythme d'alternance qui me ferait quitter aussi là où je travaille actuellement et c'était aussi prendre un choix c'est à dire parfois il y a des alternances où c'est un mois un mois un mois deux mois une semaine deux semaines des choses comme ça là au moins je peux rester ici je peux bien travailler parce que je suis sur Paris il y a tout sur Paris autour de Paris donc c'est très bien si par exemple j'avais été à Bordeaux faut quand même réserver prendre un abonnement pour les billets de train c'est un coût supplémentaire quand t'es alternante là mon salaire va augmenter parce que ça va faire comme si j'avais trois ans d'expérience dans ma boîte bon on est que deux mais ça va faire comme si j'en avais trois ans par rapport à mon niveau d'études j'ai le niveau d'études qui rajoute et en plus de ça j'ai le fait que je vais avoir 21 ans donc ces trois facteurs font que je vais avoir un plus gros salaire que j'aurais pu perdre et certains avantages que j'aurais pu perdre dans une nouvelle boîte ou si je répartis un peu plus loin tu gagnes un peu plus mais tu vas le dépenser dans d'autres choses puis voilà je vais vous passer un peu rapidement mais partir aussi du cocombe familial alors je sais qu'il y en a certains j'ai de la famille en Corse ou ils sont obligés de venir sur Paris ou à Oax en Provence ou à Bordeaux pour faire leurs études voilà quand vous avez la chance d'être à côté d'une grande métropole où vous pouvez faire vos études rester en cocombe familial et puis aussi gagner un petit peu d'argent et de l'alternance pour vos sorties le week-end ou pour vos vêtements ou pour vos freins ou pour vos vacances ou pour je ne sais quoi c'est ultra important donc je vous conseille en fait fortement l'alternance si vous pouvez rester à côté de chez vos parents après c'est compliqué parce que je vous dis moi par exemple si j'avais été à Bordeaux où mon entreprise était sur Paris ça m'obligeait en fait à partir des allers-retours c'était un budget en plus puis le manque bon après Bordeaux c'est pas parce que dans le sud-ouest c'est de la famille mais je sais pas Angers par exemple ou Lille Lille aussi ça va ça venir mais bref il y a des endroits comme ça où je me dis bah ça aurait été de prendre aussi peut-être acheter aussi une voiture dans ce cas là être à Lille ou à Troyes ou à Reims après moi j'aime beaucoup Reims soit très jolie mais voilà à part que la ville est très jolie quand il va en week-end c'est mignon mais concernant toute l'année c'est compliqué la ville n'est pas le même coût on dit que c'est un peu moins cher aussi au niveau des loyers mais oui et non parce que quand tu viens chez tes parents tu ne payes rien ou tu payes un petit peu t'aides un peu à payer les courses ou quelque chose comme ça ou tu donnes un peu d'argent parce que c'est normal que tu gagnes ton salaire oui mais sinon tu dépenses le reste c'est pour toi alors que là tu dépenses pour donner en fait au enfin l'argent n'ira pas chez toi donc forcément j'arrête ma petite théorie mais vous m'avez comprise le mieux vraiment c'est c'est d'essayer de pas trop partir de chez soi quand en fait ça coûte assez cher moi je peux pas vous ça c'est un truc je peux pas vous parler parce que personnellement je n'ai pas eu à quitter ma petite maison en région Paris enfin mon petit appartement région parisienne mais bon c'est des choses qui arrivent après s'il y a des gens qui ont par exemple des expériences sur route n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire en disant bah moi je suis partie deux ans de chez mes parents pour pouvoir faire mes études sur Paris par exemple ou je ne sais où ou à Rennes par exemple parce que je sais que c'est une très grande capitale enfin une très grosse ville étudiante pourquoi pas vous raconter votre histoire en disant bah moi ça m'a coûté tant ça m'a pris beaucoup de temps aussi à chercher parce que je sais que la recherche d'appartements l'endroit on connaît pas moi je sais déjà que d'une ville à l'autre je suis en région parisienne les quartiers selon les quartiers la vie va être très bien ou va être affreuse enfin entre guillemets je ne veux pas dire que les quartiers sont affreux mais je veux dire qu'il y a des quartiers qui vont être assez réputés qui vont être aussi très chers il y a des quartiers qui vont être un peu plus abordables ça va être relativement calme et des quartiers on va dire bah ça craint un peu voilà parfois quand t'arrives dans une nouvelle ville tu connais pas la ville tu sais pas où habiter c'est assez compliqué même les transports pour s'y rendre bref il y a plein de facteurs qui arrivent mais vu que je ne l'ai pas vécu j'essaie de vous décrire quelque chose que je ne l'ai pas vécu et puis ça va être compliqué d'écrire plus sur ce j'arrête cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner à poser des questions à raconter aussi votre expérience ça peut être top pourquoi pas vous pouvez donc chez instagram pourquoi pas si vous voulez pas forcément l'écrire en commentaire parce que c'est un peu personnel ou autre vous pouvez m'envoyer un message sur instagram me raconter un peu votre histoire et je pourrais lire 2-3 histoires de personnes qui ont dû partir qu'est-ce que ça leur a fait leur ressenti ou autre parce que ça peut être bien vraiment de partager nos expériences contre nous parce que parfois ça peut rassurer en se disant ah bah si je pars je sais pas à Bordeaux ah bah voilà on est plein d'étudiants de repartir à Bordeaux c'est cool on y va je suis pas la seule à faire ça parce que se retrouver ah oui tu sais pourquoi j'étais partie aussi bien parce que se retrouver celle dans une filière en master au bout d'un moment j'en avais enfin je me dis putain bah déjà au BTS tu découtes de nouvelles personnes en licence tu découtes de nouvelles personnes et là encore en master tu découtes de nouvelles personnes alors j'adore découvrir des nouvelles personnes mais c'est rassurant d'avoir des gens qu'on connait autour de soi et un petit côté bienveillant donc j'arrête là abonnez-vous mettez un pouce bleu mettez un commentaire ça me fera extrêmement plaisir sur ce je vous quitte et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao